Les grandes gueules, RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui David Dickens, Anas Kazib et Didier Giraud, on parle des inondations dans le Var. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. Il y a notamment une réponse qui est pour toi Olivier parce que tu disais tout à l'heure quand les gens achètent ils devraient savoir et c'est... Comment ? On sait, quand tu signes tu sais que tu es en zone inondable. Sauf que c'est Giral qui m'écrit au moment où vous achetez, vous n'êtes pas censé savoir, vous n'avez pas le rapport précis et exact de la zone dans laquelle vous êtes. Autant que si on vous dit que le promoteur a construit, vous pensez que vous êtes en sécurité. Voilà ce que m'écrit Giral sur internet rmc.fr. C'est faux parce qu'il se trouve que quand on achète, quand on devient propriétaire, c'est d'ailleurs une obligation d'avoir le plan, savoir si tu es en zone inondable ou pas en zone inondable. Sauf que dans les zones inondables, il y a plusieurs graduations dans les zones inondables. Tu m'excuseras, je pense que quelqu'un aujourd'hui qui a comme projet d'aller poser sa petite maison dans un nouveau quartier proche de l'argent, il va se poser deux trois questions quand même ou alors il est déconnecté de l'actualité. Et moi je pense qu'il y a certaines zones inondables où délivrer un permis de construire, c'est criminel. Alors après on est d'accord Olivier, il y a plein d'autres zones inondables où ça risque très peu. C'est une crue tous les 200 ans et le jour où elle arrive, bien sûr c'est une fatalité. Après t'es dans des zones là, ils en sont à la dixième en 20 ans quoi. D'accord, sauf que David, toi qui connais bien le Var, les gens font le calcul, ils achètent, ils se disent bon peut-être qu'il y a le risque d'une inondation mais je vais faire aussi une belle plus-value parce que j'achète dans un endroit où je pourrais bien revendre. Et qu'ils ne perdent pas. Et bien moi je te dis que ça, il va y avoir des bulles autour de l'argent, ça va s'arrêter. Mais non, les gens vont racheter. Non mais aujourd'hui, où est-ce que les gens veulent habiter ? Où tu vas habiter ? En plus dans un moment où tout le monde en a marre de la ville, des grands centres-villes où tu payes très cher. Tout le monde veut essayer d'aller le plus près possible vers le bord de mer aujourd'hui. Non mais c'est ça qu'il y a un engouement. Après il y a un engouement, je ne le conteste pas. L'argent ce n'est pas vraiment vers le bord de mer. Notamment c'est des personnes âgées. Vous avez noté d'ailleurs que les personnes en difficulté sont souvent des personnes âgées parce que dans ce coin-là, tout ça, il n'y a pas de problème. Alors nous sommes avec... Aujourd'hui justement, le phénomène change et l'urbanisation, elle est liée au fait que les jeunes familles s'installent énormément et la ville de Nice attire énormément les jeunes parents. Nous sommes avec Emma Aziza qui est hydrologue, experte en gestion du risque d'inondation. Bonjour madame Aziza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on explique ce qui se passe régulièrement dans le Var ou dans cette zone du Var, madame Aziza ? On explique ça tout simplement parce que c'est un territoire extrêmement vulnérable, effectivement, depuis tout temps. Donc au risque d'inondation, quand on remonte dans le temps et dans l'histoire, en 1862, il y avait déjà eu quatre inondations en un seul mois. Donc c'est quand même un territoire qui est déjà régulièrement extrêmement touché. Maintenant, effectivement, il y a eu des erreurs d'aménagement, c'est certain. Ça n'explique pas tout non plus. Je pense qu'aujourd'hui, la manière dont on conçoit le risque d'inondation, vous parliez tout à l'heure de zone inondable, je pense qu'il faut revoir en fait cette manière de considérer une zone qui est inondable, une autre qui ne l'est pas, parce que dans la réalité, c'est faux. Tout simplement parce que quand on est en zone inondable en France, on considère qu'on est inondé par le cours d'eau majeure. Donc on sort du lit mineur et on va dans le lit majeur. Sauf que dans la réalité, vous avez des risques de récellement, des risques de submersion marine, et puis ensuite des effets dominos. Et c'est tout ça qu'on doit considérer. Donc quand on considère un territoire, on doit voir le territoire dans son ensemble, sa fragilité, son histoire, et essayer d'analyser ça avec le prisme justement d'une accélération de l'intensité des phénomènes. Quelles seraient les mesures urgentes, concrètes, qu'on puisse prendre dès maintenant pour essayer d'enrayer cette logique ? Là tout de suite, alors deux choses. En fait, premièrement, il faut retravailler la gestion de crise en France, parce que c'est encore quelque chose de compliqué à mettre en place. On voit très bien que les maires qui ont bien agi, on a vu ceux qui ont tweeté, ceux qui ont communiqué, ce qu'on parlait à la population, les messages ont été entendus. Il y a eu des sirènes d'alarme à l'indice d'ailleurs. Exactement. Nice, Cannes sont vraiment des exemples où on a pris l'ampleur de la mesure. Aussi, tout simplement, parce que c'était la première fois qu'on était en vigilance rouge sur ce territoire. Donc on voit bien qu'il y a un marqueur très fort dans la tête des gens, du fait qu'on soit en vigilance rouge, et que ça change complètement du orange à point jaune ou à point rouge. Vous voyez, qui là n'est pas compris en général par la population. On ne sait pas ce qu'on doit faire en vigilance orange. Et le problème, c'est que ce sont des scientifiques qui ont calé ses seuils, et ce ne sont pas des psychologues qui sont capables de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens, et de comprendre notamment l'ampleur de l'événement et des plus dangers. Et c'est ce qui explique aussi que des gens aient pris la route. Ce n'est pas des gens, à mon avis, qui étaient complètement dans leur bulle, sans prendre conscience des choses, c'est qu'ils n'avaient pas conscience du danger là où ils étaient. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un, gestion de crise, et deux, un autre travail, mais ça va être long, et ça prend du temps. Ça a déjà commencé sur des territoires comme Cannes, Nîmes ou Montpellier. Et donc, il faut absolument transformer ces bâtiments qui sont situés en zone inondable. On est capable aujourd'hui de les imperméabiliser jusqu'à une certaine hauteur. À partir d'un certain niveau, quand le niveau de la vie est en jeu, là, effectivement, il faut détruire. Mais jusqu'à 60 cm, un mètre d'eau, on peut protéger la maison. Et on ne peut pas détruire un million de maisons en France aujourd'hui et les indemniser. C'est juste impossible. – Eh non, c'est impossible. – Alors, une question pour moi, j'ai une question, madame. Est-ce que ce qui fixe les zones inondables, c'est le cadastre Napoléon ? Donc ça veut dire qu'on a calculé les zones inondables à partir de Napoléon. Comment ça se passe, la réactualisation ? Je pense, par exemple, à des zones où on créerait une zone commerciale toute bétonnée, des chénaux. Comment cet afflux d'eau, alors qu'on était sur des zones agricoles avant, comment est-ce que c'est réintégré dans le cadastre pour calculer la future zone inondable ? Est-ce que c'est réactif, ça ? – Non, c'est pour ça que je vous dis, d'après moi, les zones inondables sont fausses. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir parce que tout simplement, chaque fois que vous créez une route ou vous créez un pont, derrière, vous allez mettre une obstruction au libre écoulement des eaux. C'est-à-dire que vous avez empêché l'eau de couler et si vous créez quatre routes, vous fermez une piscine. Donc vous vous retrouvez avec des zones qu'on appelle endoriques, c'est des zones de cuvettes, qui ne l'étaient pas auparavant parce que l'eau s'est coulée et qui ne permet plus cet écoulement. Donc effectivement, il faut aller beaucoup plus loin. Et vous parliez de Napoléon tout à l'heure. Napoléon avait dit, lors des trois grandes crues de la Loire en 1846, 56 et 66, c'était des grandes crues centenales qui avaient touché la France. Il avait dit, faites-moi rentrer ces eaux dans leur lit. Et donc derrière, vous avez des ingénieurs, des grands ingénieurs de l'État, des mines, des ponts qui sont venus et qui ont construit des digues et des barrages pensant qu'ils allaient réellement contrôler l'eau. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. On voit très bien qu'une digue, ça génère des brèches et ça génère encore plus de dommages derrière une digue. Donc en fait, il faut revoir même notre concept de la gestion des risques en France qui est encore un peu archaïque. Et donc on est d'accord qu'il y a des zones où on ne doit plus délivrer de permis de construire ? Il y a des zones où on peut délivrer des permis de construire en considérant qu'on peut avoir 30 à 60 centimètres de hauteur d'eau, qu'on sait qu'on va former les populations pour savoir si eux devront se confiner ou au contraire évacuer. Et puis on est aussi capable d'estimer la hauteur d'eau exacte à l'échelle de la maison. Aujourd'hui, on sait le faire. Seulement, ça prend du temps, ça demande beaucoup de financement, mais ça coûtera toujours moins cher que ce que l'on paye à chaque fois qu'on a des coûts assurantiels énormes à chaque inondation. Est-ce qu'on peut engager la responsabilité des maires dans les cas des sinistrés ? Elle est déjà engagée, elle a déjà été à la faute sur maire. Je pense que ça a mis vraiment justement... Je rappelle qu'il a été condamné les maires. Ça a mis une grosse claque, je pense, à l'ensemble des maires qui pouvaient se sentir protégées. Je pense qu'en fait, on ne peut pas faire de généralité sur les maires. Il y a des maires qui sont extrêmement investies sur leur population, qui font tout, qui essayent de tout comprendre et quelles solutions à mettre en œuvre et qui le font. Et ils se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça de tout mettre en place. Il y en a d'autres qui, effectivement, le font moins. Je pense qu'il faut les accompagner, il faut aussi les obliger. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que, en fait, vous avez ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde qui protège normalement la ville et qui réfléchit à toute la gestion de crise avant, pendant et après. D'accord ? C'est vraiment un outil de la décision qui est énorme. Le problème, c'est qu'il est obligatoire que dans les zones à PPRI. C'est à PPRI, donc à plan de prévention des risques d'inondations, alors qu'on voit bien qu'il y a des tempêtes, qu'il y a des canicules, qu'il y a des risques de ruissellement, qu'en fin de compte, le risque, il est partout. Donc, on ne peut pas dire simplement à 12 000 communes en France, vous, vous devez faire votre plan, et les autres, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de risque. Une dernière chose. Je soulignais la différence qu'il pouvait y avoir entre le Var et les Alpes-Maritimes, notamment en matière d'urbanisme, ce qui font que les conséquences sont moindres dans le Var que dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez, vous, en tant qu'experte ? Là, en l'occurrence, pour cet événement, le Var a d'abord été touché, et ensuite les Alpes-Maritimes ont vraiment été beaucoup plus concernés par le restant des pluies. Donc, ça a duré plus longtemps, ça a été plus intense. Donc, en fait, tout dépend du bassin versant dont on parle. On ne peut pas faire de généralisation. Le bassin de l'Argent, on sait qu'il est extrêmement vulnérable dans les basses-plaines. Et quand on regarde tous les événements, vous voyez, je vous donne deux exemples rapides. En juin 2010, on a eu un événement majeur qui a coûté un milliard d'euros. On a eu énormément de victimes. Derrière, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit bien que ça a duré une journée. Ça a été extrêmement intense, 2 700 m3 sur l'Argent. Alors que l'année d'après, on a eu un autre événement d'ampleur, mais qui a duré huit jours, avec des pluies plus faibles, et qui a concerné une autre zone. Et donc, sur les territoires, quand on a été voir, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'idées reçues. C'était toujours ceux qui étaient à l'aval. Oui, c'est à cause de l'amant. Ce qui était à l'amant, c'est à cause de l'aval. Tout n'est pas aussi simple que ça. Et donc, il faut déconstruire ces idées pour leur expliquer la vérité. Je pense que les habitants ont besoin de comprendre ce qui se passe sur leur territoire, à quoi ils sont exposés, ce qu'ils doivent vivre, et après, prendre des bonnes décisions ou pas, de continuer à vivre là ou bien de partir. Merci, madame Aziza, hydrologue et experte en gestion du risque inondation. Merci d'avoir été avec nous, Didier. C'est là où on voit que dans des zones inondables, il y a un niveau qui est acceptable et il y a un niveau qui ne l'est pas. Et je pense qu'il faut ce vrai travail d'expert pour voir qu'est-ce qui a changé entre le moment où on délivre un permis de construire et on constate 1m50 de flotte dans une baraque et qu'on identifie des zones où c'est à risque de construire. Là, madame Aziza nous dit aussi que ce n'est pas demain que ça va être fait. Ce que moi, je note, c'est que les alertes ont quand même été faites, que les prisons métaux sont de plus en plus précises. Néanmoins, on voit encore des gens qui ne savent pas quoi faire, qui hésitent. Soit je reste chez moi, soit je prends ma voiture. Et malheureusement, il y a eu des victimes dans les voitures. Donc là, peut-être qu'effectivement, elle a raison sur la façon dont on donne les alertes et les conseils. On a vu des personnes âgées qui étaient bien sûr complètement paumées. Est-ce que je reste chez moi ? Est-ce que je prends ma voiture ? Après, c'est compliqué. On a eu à ce micro, Louis Baudin, il n'y a pas très longtemps. C'est quand même compliqué aussi de faire porter toute la responsabilité de la partie prévention à Météo France. Parce qu'à la fois, eux, ils sont là pour évaluer la quantité d'eau sur quel territoire. Après, il faut que les autorités publiques prennent leur responsabilité de dire dans telle zone évacuée, dans telle zone confinez-vous chez vous. On ne peut pas non plus faire porter... Ce n'est pas Météo France de faire. C'est aux gens sur place. Qui crée les alertes ? C'est d'abord Météo France reprise par les préfectures. Mais il serait temps qu'il y ait des gens formés au sein des préfectures pour dire, là, c'est dangereux. Cette côte-là, de cette rivière-là, c'est dangereux. Et voilà ce qu'il faut faire derrière. On va rester dans les Alpes-Maritimes et aller plus vers la montagne avec Romane qui est du côté de Saint-Martin-Vésubie. et la vie. Merci. Merci.